Bonjour, je m'appelle Gilles Paris, je viens lire un extrait de mon nouveau roman qui s'appelle Le Vertige des Falaises et qui est paru chez Plon. C'est un exercice que j'ai souvent pratiqué au théâtre, dans des écoles et que je vais faire avec plaisir devant vous. Marnie Papa est mort, je devrais avoir du chagrin, je n'en ai pas. J'irais bien jouer avec Jane, mais la main gantée de grand-mère Olivia m'emprisonne. Le vent, lui me décoiffe et des mèches rousses me rendent aussi aveugle que Jane. Je ne vois plus le trou béant dans lequel deux costauds de l'île font descendre le cercueil d'où Papa ne s'enfuira plus. Il n'aurait pas aimé être mort de son vivant. J'entends leurs efforts, ce lien en bois qui cogne sa nouvelle demeure, sur laquelle nous allons lâcher une poignée de terre. Tout comme il y a un an, après la mort de grand-père Aristide. Ils sont enterrés d'ailleurs l'un près de l'autre, comme deux amis qu'ils n'étaient pas. C'est comme ça dans la famille. On ne penche jamais à Haute-voix, sauf au bord des falaises, là où le vent emporte tout. Je retiens mes mèches, ramasse de la terre rouge et la jette sur le bois vernis. Olivia retire vivement sa main. La bague m'a griffée, je saigne un peu. Les larmes glissent sous mes lunettes, ses rides les retiennent. Elle vient de perdre son fils, qui n'aimait que les casinos, les voitures de sport et les jolies femmes. Je répète juste ce que j'ai entendu derrière les portes. Le vent se lève comme toujours sur cette île. La terre tourbillonne au-dessus du cercueil. Olivia tremble. Je ne sais pas si c'est le chagrin ou le climat changeant de l'île. Elle salue de la tête Géraud le médecin et Combe le curé. Elle ne se risquera pas à les embrasser. Chez les mortes mères, on garde ses émotions pour soi. Elle vient d'attraper mes doigts, sans s'y accrocher cette fois, comme lors de nos promenades le long des falaises. On remonte lentement l'allée du cimetière, la maison des morts, avec toutes ces tombes grisâtres, où étaient ensevelies des hommes, des femmes et des enfants que je n'ai pas connus et pour lesquels je ne ressens absolument rien. Tout comme avec grand-père et papa, j'aimais raison. Olivia s'appuie sur mon épaule et fait peser son grand âge. « En un an, elle a perdu un mari et un fils. Je serais presque heureuse de rentrer à la maison si maman n'était pas malade. On n'a pas besoin des hommes, ils n'apportent que du malheur. » Olivia « La petite m'inquiète, pas une larme pour pleurer son père. Elle n'est heureuse qu'au bord des falaises. Aucun d'entre nous ne s'y risquerait car à certains endroits, la terre s'effrite et la chute serait inévitable. Le chemin qui bifurque après nos maisons longe ses hauts escarpements sur des centaines de mètres. S'y promener revient à laisser ses pensées vagabondées. C'est tout ce qu'il me reste aujourd'hui. Ses sentiers éveillés sur Marnie qui n'a pas vraiment eu une enfance heureuse. Cette maison devient trop grande pour nous, mais je ne la quitterai que morte. Au moins, nous sommes à l'abri. La fortune d'Aristide est aussi vertigineuse que ses apiques. Marnie, plus tard, pourra rejoindre le continent et partir vivre où bon lui semble. Elle découvrira l'Afrique et la Californie où j'ai vécu avec Aristide il y a bien longtemps. Mais je suis sûr que cette tête de mule ne voudra pas voyager. Elle est comme moi, l'île est notre ancre. J'y suis né, j'y disparaîtrai en famille avec nos vilains secrets. Prudence veillera sur Marnie, je n'en doute pas. Elle aura aussi sa part d'héritage. Prudence qui nous protège et nous regarde sans rien dire avec ses yeux bavards. Je sais qu'elle n'aime pas vraiment Marnie. Elle a toujours été mal à l'aise avec les enfants. À part Luc. Il faut dire que Marnie n'est pas une enfant facile. Elle désobéit souvent. Et je ne parle pas de ses fugues où elle disparaît plusieurs jours sans donner de nouvelles, comme si nous n'y étions rien pour elle. Cette île regorge de granges désaffectées où Marnie se taire en attendant que la colère se calme, que les vents s'apaisent, que son cœur cesse de battre aussi fort, que tous les démons qui mènent la danse s'épuisent, enfin, et la ramènent à glace. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada